Le plan Valls, annoncé l'an dernier, a gelé 11 milliards d'euros en principe dévolus aux communes et notamment aux plus pauvres d'entre elles. Nous avons déjà évoqué dans l'altergité les mobilisations urbaines du collectif Les Plumés de l'Austérité, qui ont alerté sur les conséquences de ces économies réalisées sur le dos des plus pauvres. Dans le monde rural, ce sont carrément des communes entières qui se trouvent menacées de disparition pure et simple, la fermeture des services publics provoquant le départ des habitants. L'altergité est allée à la rencontre de deux maires de villages dans l'Allier. Situés dans l'Allier, dans la région de l'Auvergne et dans la montagne bourbonnaise, deux maires, M. Lazzerini de la commune de Ferrière-sur-Sichon et M. Barraud de la commune de Lavoine se sentent de plus en plus abandonnés et n'ont quasiment plus d'aide de l'État. La situation devient inquiétante pour ces communes rurales profondes. J'essaie de mettre la tête hors de l'eau, la commune essaie de mettre la tête hors de l'eau pour qu'on essaie de survivre avec toutes les difficultés qu'on a à l'heure actuelle. Petite commune rurale comme la nôtre qui a à peine 600 habitants, 577 au dernier sensement, je crois. On a de moins en moins de moyens financiers, on a de plus en plus de difficultés pour faire des travaux qui, de maintenance, qui devraient exister dans la commune mais qui ne guisent pas obligatoirement puisque l'église, la mairie, l'école, à entretenir, faire de la maintenance, ça coûte très cher et on a de moins en moins d'aide de l'État, du département, de la région, on n'en parle pas, c'est inexistant. De l'Europe, très difficile à voir, sauf sur des projets importants qu'on ne peut pas se permettre de réaliser vu les moyens financiers qu'on a. Vous savez, la politique du gouvernement, je l'ai subie. Des gouvernements qui se sont succédés, nous, petite commune rurale, on l'a subie, cette politique. Les aides sont différentes, vont surtout aux grandes agglomérations, aux grandes villes, au milieu urbain. Le milieu rural est de plus en plus ignoré. Et à mon avis personnel, pourtant, les communes rurales comme les nôtre, c'est les fondations d'un pays. Les services publics sont indispensables dans les petites communes. À partir du moment où il n'y aura plus de services publics, qu'on va tout ressembler. neutralisés dans les villes ou des choses comme ça, on eût supprimé un poste d'enseignant. On est en train d'essayer de faire le maximum pour maintenir ce poste. Parce que, finalement, si on comptabilise tous les élèves qui sont inscrits à l'heure actuelle, on en a plus que l'an dernier. Mais, bon, la décision est prise au niveau départemental. Va-t-elle être maintenue ? C'est ce qu'on espère que non, que le poste sera rétabli à la rentrée scolaire. Mais on essaie de faire le maximum pour que ce poste soit rétabli. Mais ça devient de plus en plus compliqué et j'ai l'impression qu'on est en train de déménager le territoire au lieu d'aménager. Donc, on veut amener tout le monde dans les villes, dans les banques de ville. Et même à l'intérieur des villes, parce que les gens sont partis pour la périphérie urbaine, donc les zones de campagne deviendront inexistantes. Vous vous sentez quand même un peu abandonné, hein ? Ah ben, il y a déjà quelques années qu'on se sent de plus en plus abandonné. Vous savez, entre nous, ça dit, tout à l'heure, on parlait de services publics qui disparaissent de plus en plus. On parlait de l'école. Demain, ça sera la poste. Après, demain, ça sera la perception au chef de l'économie. Je dis que les gens qui sont dans les monastères à Paris, parce que je dis monastères, parce que s'ils sortaient un peu et qu'ils aillent dans la France profonde, visiter exactement comment ça se passe, les textes qu'ils écrivent ne seraient certainement pas les mêmes et seraient adaptés en fonction des milieux qui existent, des milieux urbains, des milieux ruraux, et ce qu'il y a en faut pour tout le monde. Moi, je pense que dans quelques années, malheureusement, si on continue comme ça, si on continue à tout recentrer, à tout recentraliser, les communes rurales seront inaccessibles pour beaucoup de choses, pour beaucoup de gens. Et puis, malheureusement, ça sera le déclin du rural. Mais l'avenir, je pense qu'il y a encore des belles choses à voir dans les communes rurales comme les nôtres.